C'est un dispositif pour aider à reprendre confiance en soi et puis faire beaucoup de travaux comme vous avez pu le faire au sein de cette promotion et donc où il y a des accompagnateurs, des éducateurs est là pour vous écouter et justement pour vous remettre en question. Aujourd'hui nous sommes ici prêts pour vous présenter le projet Luttons contre les discriminations de la promotion ANMUS, donc la promotion 28. Nos volontaires ont organisé divers jeux et activités pour mieux comprendre les enjeux de la discrimination. Ces activités sont conçues pour favoriser le dialogue, l'écoute et la créativité et nous espérons qu'elles susciteront des échanges enrichissants entre tous les participants. D'abord il faudra que vous faites des mots. Il faut trouver tous les mots, donc c'est des mots mêlés. Mettez-le là et le tuti regarde ! Ce n'est pas une danserie tout à l'heure, c'est pas une danserie. Par exemple, je parle de quelqu'un qui est en fait d'emmerger l'iceberg, c'est-à-dire toutes ces choses qui se font au long de l'un de l'autre. Avoir un logement, avoir un travail, avoir un emploi, être accompagné, aidé par les professionnels du social, c'est important ! Je vous remercie pour vous présenter un projet unique, fruit du dévouement et de la créativité de jeunes adultes qui, malgré les défis personnels, ont réussi à créer un court-métrage percutant sur les discriminations. Je n'avais pas d'amis, j'étais presque inexistante. On ne me laissait jamais faire partie d'un groupe. Mais je m'en manque de vos diplômes, allez-moi rien, on prend des gens comme vous ! Le recruteur m'a dit que je ne sais pas assez bien pour l'entreprise. Est-ce que c'est à cause de mes cheveux, de ma couleur de peau, de mon accent ? Notre but premier, ça a été de sensibiliser les jeunes, de leur montrer que parfois leurs actes et leurs mots ont des impacts très importants, auxquels ils ne se rendent pas forcément compte. Ce que j'ai appris dans ce court-métrage, c'est qu'on a vraiment tous une histoire, qu'il ne faut pas en avoir honte et qu'on peut en parler parce que ça pourra peut-être aider quelqu'un un jour. Ça pourra même vous aider vous-même à vous découvrir, découvrir ce qui vous fait du mal et pouvoir passer au-dessus. Et je trouve que c'est très important de le rappeler aux gens. Je vois la différence entre les premières fois où je vous ai rencontrés et aujourd'hui, et je le trouve génial et continuer comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus plu lorsque vous avez préparé ce grand-métrage ? Je me suis fait des amis. Et l'esprit d'équipe et la participation de tous ? Ils se sont dépassés, il y a des scènes effectivement qui n'ont pas été simples. Néanmoins, on est fiers d'eux et on veut les féliciter tout simplement. Applaudissements Ce qui m'a plu, c'est votre côté totalement décomplexé. Vous êtes arrivés ici sûrement tendus, crispés dans une situation psychologique difficile. Et ce qui est fascinant, c'est voir avec quelle aisance vous êtes libérés, vous avez pu vous exprimer, montrer qu'effectivement vous croyez en votre chemin pour le poursuivre le plus linéairement possible et réussir de même votre vie de jeune femme ou de jeune homme. Bravo encore. Applaudissements Moi je veux tenir à vous féliciter, chacun d'entre vous. Tout à l'heure j'étais à l'extérieur et j'ai une jeune qui me dit « Monsieur Romano, je suis fier, je suis fier parce que j'ai réussi à raconter mon histoire, j'ai réussi à dire le mal que j'avais en moi, j'ai réussi à le sortir à travers ce court-métrage. » On sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner, on prend le relais sur la mission de service civique, on prend le relais sur l'externat et même au-delà des 12 mois, comme pour d'autres jeunes, eh bien on sera toujours là pour vous. Merci à vous, à chacun d'entre vous de nous faire confiance. Applaudissements On arrête de muter tout à l'heure ! L'immagire ! Sous-titrage Société Radio-Canada